Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours est le troisième cours sur Live Movie Maker et nous allons voir comment réaliser un montage cut après avoir installé le logiciel et fait l'acquisition des photos, vidéos et également l'ajout de musique. Ok, alors qu'est-ce qu'on appelle un montage cut ? Un montage cut, c'est un montage que l'on va faire sans transition. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que souvent vous avez la possibilité de rajouter des petites transitions, des choses qui bougent, etc. C'est très marrant, tout ce qu'on veut, mais finalement à la visualisation c'est très vite pénible, rébarbatif, et ça n'apporte rien. Et d'ailleurs, si vous regardez tous les montages professionnels, à la télé ou autre, vous n'avez jamais un effet de transition. C'est toujours du montage cut. Donc si vous voulez faire un montage pro, faites un montage cut et je vais vous montrer comment le faire avec Live Movie Maker. Alors je reviens rapidement sur l'interface. Donc vous avez ici un petit bouton, une petite barre qui vous permet d'aller tout le long. Alors ici, vous retrouvez la même chose. Alors si on veut faire plus, moins, en durée, voilà, là ça va être un peu plus parlant, vous voyez, on le voit bien se balader. Voilà. Et donc vous pouvez le saisir et vous balader, aller là où vous voulez, vous voyez, ça bouge bien à droite. Ok. Donc on a compris maintenant comment aller se positionner à l'endroit qu'on veut. Donc, ce que je vous incite à faire, c'est à faire un zoom assez important ici pour pouvoir vous mettre exactement à l'endroit où vous voulez. Sinon, vous risquez de manquer de précision. D'accord. Et pour avoir un global, vous pouvez, vous voyez, le faire ici. Ok. Alors, on va vouloir, par exemple, donc on revient au début, voilà, on lance le truc, et là, bon, c'est bien gentil tout ça, mais, il ne se passe pas grand chose quand même. Il faut être honnête. Bon. Donc là, vous voyez, on a vu qu'elle se mettait à bouger, mais c'est un peu long. Alors, on dit qu'on veut raccourcir le début. Eh bien, c'est très simple. On va se positionner à l'endroit qu'on veut. Voilà. Et là, on va faire un bouton droit, et on va cliquer sur fractionner. D'accord. Voilà. Paf ! Vous voyez, on l'a coupé en deux. Alors, également, on était sur accueil. Là, vous avez animation, effets visuels, projet, et vous avez affichage, et là, édition. On retrouve, effectivement, ces outils, ici. Voilà. Enfin, bon, avec le bouton droit, c'est toujours, quand même, ce qu'il y a de plus rapide, on va dire. Ok. Donc, on a fractionné, et on dit, ce morceau-là ne nous intéresse pas. Donc, ce morceau-là, on va dessus, et on fait supprimer. Pouf ! Voilà. Et donc là, on a supprimé le morceau qui ne nous intéressait pas, et on voit maintenant que... Voilà. Directement, on voit la chatoune qui bouge. Donc, très bien. Ok. Alors. Donc, on revient au début. Et voilà. Donc, on la voit qui bouge directement au début, c'est bien. Et après, ça continue. Et après, bah... C'est pareil. Il ne se passe pas grand-chose. Alors, à la lecture, vous pouvez avoir des petits sauts, c'est normal, si votre machine manque un petit peu de puissance, ne vous inquiétez pas, une fois le film généré final, ça se passera beaucoup mieux. Bon. Donc là, vous voyez, on voit quand même que... On va avoir tout un bout où, finalement, il ne va rien se passer. Donc, on dit, bah voilà. Ah. Là. Elle rebouge. Alors, on va se remettre avant qu'elle ne rebouge. Vous voyez ? Hop. Voilà. On va faire encore un fractionnement et on va remonter. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Et on va se mettre ici. Alors, pareil, je vous dis, vous pouvez. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ici, ça va très très vite. C'est pour ça que moi, je préfère encore. Vous voyez ? Donc, ça, c'est le début. Elle tourne la tête. OK. Hop. Après, on arrive là. Elle regarde à gauche. Hop. OK. Pouf pouf. Voilà. Et là, on refait un fractionné. Et ce bout-là, entre les deux, on va l'enlever. Hop, supprimer. Voilà. Et donc, maintenant, on a quelque chose de plus dynamique. On reprend. Enfin, dynamique entre guillemets, parce que ça ne bouge quand même pas beaucoup. mais bon. Elle nous regarde. Hop. Elle regarde un petit peu à gauche. Hop. Et maintenant, vous voyez, on est passé sur la séquence d'après. Vous voyez ? Donc, directement, on a enlevé le bout, finalement, qui ne nous intéressait pas. Alors, également, on va dire, ah bah oui, mais bon. Là, voilà. Elle nous regarde. Très bien. Encore. Et après, pouf, ça y est, elle re-arrête. Donc là, on dit, hop, on s'arrête. Et pareil, on refractionne. pouf. Et, bah, toute la fin, là, tout ça, pouf, ça ne nous intéresse pas. Donc, on se met dessus, bouton droit, supprimer. Et voilà. Et donc, on avait une séquence qui était extrêmement longue. et bien, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus court. Vous voyez, puisque là, on est à 0,42 secondes. Donc, voilà. Vous voyez, l'ensemble, maintenant, ne prend plus que 42 secondes. et, si on fait moins pour voir un peu mieux, on voit bien que, eh bien, on a une première partie et une deuxième partie. Et on a enlevé les bouts qui ne nous intéressaient pas. D'accord ? Donc, voilà. Finalement, c'est ça, le principe du montage cut. Vous allez couper à l'endroit qui vous intéresse, couper à un autre endroit et puis, hop, enlever les bouts qui ne vous intéressent pas. Donc là, vous voyez, on a coupé. Alors, ce qu'on peut vouloir faire aussi, c'est changer l'ordre. Bon, enfin, c'est quand même assez rare parce que souvent, qu'est-ce que vous faites ? Finalement, vous allez filmer et puis, vous allez dire, ben voilà, dans tout ce que j'ai filmé, il y a des bouts que je veux enlever. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. On va le revoir rapidement. Donc là, on est sur une autre séquence. Ok, pouf, pouf, super. Ah, alors, c'est très bien. Mais vous voyez, elle saute et après, on la suit. Vous voyez ? Et après, la pauvre, elle s'allonge. c'est dur la vie. Voilà. Alors, on va dire que, bon, par exemple, ce qui ne nous intéresse pas là-dedans, c'est, je fais n'importe quoi, mais c'est le saut. Donc, vous voyez, on se positionne. Alors, il peut y avoir un décalage. Donc, hop, on se met là. Un décalage. Quand vous bougez, vous voyez, il peut y avoir un décalage avec l'affichage. Dans ce cas-là, vous laissez le temps à votre machine de réagir. Et là, c'est bon. Vous voyez, regardez, là, je bouge et pourtant, la machine ne réagit pas. Voilà. Donc, hop, on se met ici. Donc, on a dit qu'on voulait enlever le saut. Donc, on se met avant le saut. On fait fractionner. Hop. Ah, alors, attention, on était sur... Voilà. Ce qu'on a fractionné, là, c'était la musique. Parce que vous pouvez également faire la même chose avec la musique. En fonction de ce que vous sélectionnez. Vous voyez, là, vous sélectionnez la musique et là, vous sélectionnez la vidéo. Donc, vous pouvez fractionner également la musique. Alors, ici, voilà, on a sélectionné. On a fractionné. hop, voilà. Et, voilà, on va y arriver. Voilà, hop. Voilà. Voilà. on se met ici et ici, on décide de refractionner. Voilà, vous voyez, paf, paf. Et ce petit bout, donc, hop, on va l'enlever. Voilà. C'est le truc ultra classique. Et donc maintenant, vous voyez, hop, 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 si on lance la lecture, et bien, hop, 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 et là, toc, on se retrouve après. Vous voyez ? Voilà. Donc, on a bien enlevé le petit bout qui nous intéressait, ce qui est, ce qu'on fait dans 99K, fois sur 100. On a des petits bouts et on veut les enlever. OK. Alors maintenant, on dit, ah, bah oui, mais, je, vous voyez, l'image que j'ai ici, en réalité, je veux la mettre entre les deux fractionnements. Eh bien, ce sera simple. Vous la prenez, vous la déplacez et hop, vous l'avez ici. Simple. Également, vous dites, bah oui, mais moi, mon image, là, ah, bah oui, mais elle dure trop longtemps. Bon, hop, vous agrandissez pour la voir sur toute sa durée. voilà, donc là, on a agrandi à mort, vous voyez, hop, et on dit, donc, on se met là, pardon, hop, on lance, voilà, et on dit, voilà, c'est bon, j'en ai assez. Paf, donc on se met là où on veut, hop, on va la fractionner. Alors, pourquoi là, il ne nous propose pas la possibilité de la fractionner ? Ah oui, parce que comme c'est une image, on n'a pas la possibilité. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, vous voyez, d'accord, ok. Ici, vous n'avez pas la possibilité de le faire comme ça. Donc, pour faire ça, ah oui, vous voyez, le zoom plus zoom avant, vous l'avez également ici. Donc, dans ce cas-là, on va la bouger ici et là. Non, là, on sélectionne tout, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je ne peux pas le faire ? Ah, ben oui, je suis bête, excusez-moi. Voilà, ici, vous avez un duré. Voilà. Bon, eh ben, pour les images, donc on n'a pas la possibilité de les fractionner, vous avez la durée. Ça, ça a changé d'ailleurs. Bon, eh bien là, vous voyez, par défaut, on a 7 secondes. Si on le veut à 3 secondes, on fait 3 secondes. Voilà, ici. vous voyez, donc là, maintenant, l'image va juste durer 3 secondes. OK ? Vous voyez, là, quand on est sur une vidéo, on n'a plus la durée. c'est uniquement quand on est sur des images, où il nous dit, ben, pendant combien de temps vous voulez envoyer ça. Voilà, 30 secondes, c'est très lourd. OK. Bon, vous voyez, donc on peut le bouger également. On va dire, ah bah oui, mais bon, ça aussi. Alors, vous voyez, on s'en sort plus, c'est trop long. OK. Cette séquence de fin aussi, là, c'est bien, mais avant la séquence de fin, je veux mettre cette vidéo. Hop. Paf. Ah non, non, là, c'est pas ça. cette vidéo de Loïc, eh ben, non, non, c'est après l'image. Pas de problème. Hop, prenez, pouf. Voilà, donc vous pouvez, vous voyez, arranger dans l'ordre que vous voulez, vos vidéos, vos images. Je veux que ça commence par l'image. Hop, pareil, vous y mettez l'image au début. Je veux mettre une autre image à la fin. Ah, bon, OK, ajouter une image. Hop, pouf. encore un peu de narcissisme, une image de moi, et je veux la mettre à la fin. Bon, ben, pas de problème. Hop, on la prend, hop, on la met à la fin. Voilà. Vous voyez, c'est souvent ça, en réalité, on veut souvent avoir une image de début, une image de fin, et entre les deux, eh ben, on va découper pour mettre ce qu'on veut, etc. Alors, je vous ai montré, effectivement, les fonctions de montage pour la vidéo, montage cut. Alors, n'oubliez pas également que si vous sélectionnez le son, là, vous sélectionnez la vidéo, et là, vous sélectionnez le son. Pour ajouter du son, je vous rappelle, c'est ici, mais vous l'avez dans le cours d'avant. Eh bien, également, vous pouvez fractionner votre son, et dire, ben voilà, par exemple, entre là et là, hop, je fractionne, et cette partie-là, ben là, je veux pas qu'il y ait de son. Voilà. Attendez, qu'est-ce qu'il a fait, là ? Attendez, je recommence, je fractionne, hop, voilà, je suis sur la vidéo, je suis pas sur le son. Je fractionne. Voilà. Et là, je supprime le son. Il me supprime tout. Ah oui, d'accord. En réalité, ce qu'il fait, c'est que, il a bien supprimé, mais il l'a recollé à l'autre. Et donc, vous voyez, il a bien supprimé. Vous comprenez pas, mais voilà. Il a bien supprimé. mais il a rabouté comme ça. Vous voyez ? Donc, si vous voulez qu'il n'y ait pas de son à cet endroit-là, il faut maintenant le déplacer pour qu'effectivement, sur cette période-là, vous voyez, là, il n'y a pas de son. OK ? Puisque quand vous le supprimez, par défaut, lui, il va le recoller. OK, bon, écoutez, là, je pense qu'on a vu un petit peu les différentes fonctionnalités d'un montage cut. Je vous propose, effectivement, de revenir dans un autre cours pour la suite. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada